J'ai envie de vous partager mon histoire, celle d'un papillon qui a décidé de prendre son envol. Je me suis offerte ma première retraite de femme avec Cécile de Terraome il y a un an et demi. Quelle joie de sentir que c'est le moment pour soi de poser un acte d'amour envers soi-même, avec la vie, pour s'honorer et s'offrir une parenthèse, un temps pour se guérir. J'ai passé beaucoup de temps à aller voir du côté du symptôme et quelque chose me poussait dernièrement à aller à la rencontre de ma lumière avec mes sœurs en chemin. Ce fut un vrai challenge de rejoindre ce cercle de femmes en pleine nature, laissant de côté mon téléphone et la possibilité d'être indisponible pour mon fils, ma famille. Mère fusionnelle, montre-toi. Premier travail sur soi, première mise en pratique, premier pas dans le changement. Oser se montrer dans sa vulnérabilité, dans mon émotion, aux autres femmes du groupe, sans me sentir jugée. Le cercle est un espace où l'on apprend à être tel que nous sommes, au-delà de ce que la société nous a appris, l'adaptation aux autres, l'adaptation aux situations, la soumission à un certain ordre collectif. Quelle joie de découvrir que l'hypersensibilité n'est pas une tare, et que bien des êtres, bien des femmes le sont. A partir du moment où j'accueille ma vulnérabilité, je n'ai plus honte de ma sensibilité, et je nourris ma force de vie et ma puissance. Le cercle est un espace où la magie opère, quand on se révèle à soi-même et aux autres, et quand l'autre devient un autre moi. Cécile est la gardienne d'une médecine qui œuvre par le biais de Théraome. C'est un espace de guérison qui s'ouvre déjà par sa simple présence aux autres, à elle-même. Dans ce cercle où chacune est accueillie avec bienveillance, une intention est posée et rayonne dans l'air, comme le début d'une histoire à nourrir. Et puis s'ouvre un espace de connexion à la mer divine, avec la vibration médecine de la rose, où un voyage, une rencontre, une mémoire dans le corps peut être contactée, pour aller à la rencontre de qui nous sommes, sur le plan émotionnel, dans notre relation à notre mère, notre père terrestre, dans ses qualités du féminin et du masculin, mais aussi sur le plan de l'âme, dans la rencontre avec la grande mère. Rencontrer la mère divine et sentir toute sa bonté, sa générosité. Les larmes coulent et sentir tout l'amour se déployer. Plus je ressens cet amour, plus je m'ouvre à la vastitude, plus je vois clair en mon cœur. Qu'est-ce qu'il ressent ? Qu'est-ce qu'il habite ? Quand j'entame ce dialogue depuis cet espace du cœur, elle me donne un message, ou me montre une clé, que je ne pourrais oublier, comme si elle s'engrammait dans mes cellules. Je reçois alors un enseignement, un ressenti si fort qu'il me va droit au cœur. Nul doute de ce qui opère. Les chants de Cécile viennent susurrer à mon âme des histoires douces et apaisantes. La rose me berce de son amour et je me laisse remplir dans tous les espaces qui en ont besoin. Quelle gratitude, quelle joie de sentir que je me guéris dans la douceur et l'acceptation. Le chant médecine est un chant qui s'adresse à notre âme, notre cœur, nos cellules. C'est un baume qui produit un bien-être, une bénédiction qui soutient la personne dans son processus. C'est un chant qui appelle, qui s'offre. L'énergie de vie prend différentes formes pour soutenir chacune. Le chant de Cécile m'a bien souvent fait visiter des espaces en moi-même et aussi des dimensions plus subtiles du voyage de l'âme, de la reliance à l'énergie universelle. Pendant un soin de la médecine quantique des roses, je m'abandonne, je la laisse me montrer, me faire sentir. J'ai une immense gratitude pour à chaque fois ce que j'ai reçu, parfois surprise de là où cela m'a emmenée, mais toujours avec justesse, douceur et amour. Pendant les retraites, les cercles de femmes ponctuent les journées. C'est une libération d'exprimer ce que l'on a sur le cœur, d'être écoutée, comprise, soutenue par la présence. Dans ces cercles, on prend la mesure de ce que chacune traverse, du courage que la vie réclame, de la puissance que nous portons en nous, de cette force vitale qui vient de notre temple, de nos entrailles. La mise en mots libère, et fait écho parfois là où une autre participante ne peut pas en mettre, car nous sommes toutes interconnectées. Et si je me guéris, je libère aussi les autres. Si une autre se guérit, elle m'ouvre le chemin à ma propre guérison. Tant de beauté, tant de partage, tant d'exploration ensemble. Les femmes entre elles retrouvent la mémoire, et réapprennent à se guérir dans le cercle, à s'accompagner sous la guidance de Cécile, qui a ouvert la porte des possibles. Nous retrouvons nos places de sœurs, marchant ensemble dans la même direction, au-delà de la compétition, de la concurrence ou de la rivalité. Terra Aum offre cet espace pour que chacune prenne sa place dans cette bienveillance mutuelle, dans la reconnexion aux éléments, à la terre, au feu, au cœur. Quand cette énergie collective est bien nourrie par chacune, dans la confiance, s'ouvre alors un chemin de possible tellement puissant. Dans la hutte à sudation, dans les offrandes à Pachamama, tant de beauté et de sincérité ont émergé. Nous sommes enfants de la terre, femmes de la terre, et nous partageons nos rituels, nourris par l'amour, la conscience, pour les offrir à la vie, à la nature, à l'énergie universelle. Et ainsi on se guérit, et ainsi, en offrant, on guérit la terre humblement. Quelle joie de laisser la place aux rituels ancestraux, quel bonheur de sentir que l'on est entre le ciel et la terre, et de cœur à cœur. Cette expérience précieuse qu'est l'unité, je repars de la retraite avec la gratitude d'y avoir contribué. C'est comme une graine, une flamme allumée, que je dois nourrir pour qu'elle grandisse encore. Je peux venir m'y reconnecter avec bonheur, je peux venir y puiser la force que nous avons contactée ensemble, force nécessaire dans mon quotidien en tant que femme, mère, amante, compagne, amie, créatrice et gardienne du vivant. Cet espace où je me connecte à ma puissance me permet d'y trouver la confiance pour marcher mon chemin singulier, avec foi, détermination et amour pour moi-même et pour tout ce qui m'entoure. Dans mon expérience, la rose est aussi la médecine du positionnement. Elle accompagne pour se sentir légitime dans ses choix, dans qui on est tout simplement. Je sens qu'elle me propose d'expérimenter l'axe, le centrage, la détermination, comme une force nouvelle, force face à ce qui peut être confrontant. J'accepte ce défi d'équilibrer mes polarités, consciente que je suis guidée, aimée, choyée pour le faire. Cécile a tellement d'outils à nous proposer selon le mouvement qui s'incarne dans le travail de guérison. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui se vit dans ces retraites de Théraome, comment la guérison s'incarne pour moi-même, mais aussi pour toutes les autres femmes. Puisse Théraome, ce terreau fertile de vie, continuer à rayonner sa magie dans ce monde nouveau. Merci. Merci.